Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours va vous emmener aux origines de l'expression de la langue française et plus particulièrement l'expression être fleur bleue Alors commençons par une petite définition On désigne comme étant fleur bleue une personne, souvent une jeune fille d'ailleurs très romantique et qui a tendance à idéaliser les relations sentimentales Par extension, l'expression être fleur bleue est devenue plutôt péjorative en désignant une personne présentant une naïveté extrême, facilement manipulable et somme toute peu adaptée à la duplicité de certaines relations amoureuses D'où vient cette expression ? On connaît exactement l'origine de cette expression On sait qu'elle est traduite littéralement de l'allemand, dit Blaue Blume qui est issu d'une oeuvre de 1811 Donc en 1811, c'est la pleine période du romantisme allemand et à cette date, un écrivain qui se fait appeler Novalis derrière ce pseudo se cache le baron Friedrich von Ardenberg écrit un roman, Henri Dofterningen Dans cette oeuvre considérée comme une oeuvre clé du romantisme allemand du 19ème siècle La fleur bleue est une espèce de parabole qui symbolise le résultat de la quête du héros, Henri Dofterningen Cette recherche de l'idéal amoureux qui lui permettrait de réconcilier le rêve et la vie réelle qui est une grande quête du romantisme à travers notamment la pureté de la poésie Voici donc ce que représentait en Allemagne l'expression la fleur bleue, dit Blaue Blume D'ailleurs en allemand, l'expression entière est dit Blaue Blume des Romantiques la fleur bleue du romantisme Et on peut se rendre compte qu'en passant de la langue de Goethe à celle de Molière cette expression a surtout gardé le côté irréaliste d'un tel idéal et qu'être fleur bleue a pris en français une connotation beaucoup plus péjorative la connotation de quelqu'un un peu trop rêveur et facilement manipulé par ses sentiments Merci d'avoir suivi ce cours N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr Il vous suffit pour cela de cliquer sur Reynald, mon prénom qui est un lien qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée Ainsi vous retrouverez aisément toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr